parce qu'il ne les fera pas. Et en même temps, c'est quelqu'un, le regard, il est juste meurtrier par moment. C'est-à-dire que quand il est en train de vous reprocher un truc, je peux vous assurer que vous n'attendez pas deux secondes que la tête est finie de tourner. Vous comprenez tout de suite qu'on va vite partir. Il a géré vraiment ce monde comme ça. Ça n'a pas été un homme très agréable, il le dit, en tant qu'être humain. Il n'a pas été agréable, ni avec les siens, ni avec les autres. Alors, autant par moment, on peut dire, bon, avec les autres il a tout donné, pas avec eux. Non. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui s'est... Alors, excusez-moi des termes, je ne répète que simplement ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui a été méchant, votre papa. Ce caractère de méchanceté, alors c'est pas qu'il l'assume aujourd'hui, c'est juste que maintenant qu'il est défait de ce corps humain et de ce mental humain, il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait vivre ? C'est quelqu'un qui a un côté un petit peu de mettre à la soumission l'autre. C'est-à-dire que vous faites ce que je dis, vous faites ce que je demande et quand je le demande, et il y a cette vraie autorité-là chez votre papa. Et il dit aujourd'hui, mais j'ai tout gâché. Mais tout. Vous avez été très mal entouré, du coup. Parce que toute votre vie, elle a été déséquilibrée de tout ça, parce qu'il dit qu'il a sa part, mais il n'est pas le seul à avoir sa part. On a eu tout à l'heure, il me semble, une autre photo où il y avait aussi un caractère marqué. C'était sa mère. Ben, 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 voilà. Ceci explique cela, n'est-ce pas ? Et il dit qu'en fait, vous n'avez pas été soutenu. Alors, vous vous êtes monté comme vous pouviez, avec un espèce de cri de guerre, jamais je serai toi. Voilà. Ça, c'était important. Et pourtant, vous avez ramassé, il y a encore plein de failles chez vous, il dit, parce que si on repart sur votre enfance, il y a plein de choses à travailler, parce que, mon Dieu, que c'est dur. Il dit, on ne va pas trop gratter, parce que ça la ferait craquer, on s'arrête là. Mais, quoi qu'il en soit, il dit, m'excuser, ce serait complètement obsolète aujourd'hui, parce qu'elle ne comprendrait pas, mais c'est vraiment profondément que de toute son âme, de toute son esprit, il vous dit, mais pardon, si tu as besoin de temps, ce n'est pas grave, pardon, je n'ai pas su être celui qui aurait dû te guider, je n'ai pas su être celui qui aurait dû te faire aimer la vie, bien au contraire, je t'ai enfermé dans une image qui ne te ressemblait pas, pardon, excuse-moi, prends ton temps, t'as le droit, et le jour où tu m'excuseras, je le sentirai vraiment. Déjà, rien que d'entendre ce terme-là, pardon, c'est ce que vous attendez, déjà. Il me dit, est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose de plus ? Oui, allez-y, allez-y. Oui. Il dit, tu vois, je te disais, oh, c'est moi qui m'ai pleuré, je ne veux pas déconner. Il dit, tu vois, cette émotion que je te disais, c'est maintenant que je la ressens, alors je veux même me permettre de dire que je t'aime parce que tu es quelqu'un de bien, et il ne faut pas croire tout ce que j'ai pu te dire, il ne faut pas croire, il ne faut pas t'attacher à tout ça. Tu es vraiment une femme aujourd'hui qui mérite et qui mérite d'être aimée et puis montre-le, lève-toi, je t'aime, tu es ma fille, je t'aime. Merci. Merci de me le dire. C'est lui qui vous remercie d'avoir ramené sa photo. Vous auriez pu le laisser dans un terroir. Merci de l'avoir fait. J'ai beaucoup hésité après dire, mais j'espérais que qu'il parle. Je ne l'allais pas l'hôpire ce moment-là. Parce que autant, c'est un paradoxe, ça vive tout seul, alors autant, en fait, j'ai l'impression d'avoir sur mon épaule le diable teint de son vivant et puis l'ange d'aujourd'hui. Ça me fait un peu... Donc je me suis basculé entre les deux, par moments, mais c'était ça, c'était vraiment ce qu'il voulait vous dire, c'était merci de me voir sortir. Alors je ne sais pas si il allait dans un tiroir ou je n'en sais rien, mais il me dit merci de m'avoir sorti du tiroir. Quoi ? parce que je ne veux pas en vrai dire... Elle est plus... C'est ça, c'était un peu loin... C'est ça. Pour l'oublier, à peu près. Voilà, alors il dit merci, merci d'avoir fait parce que c'était tellement important. Pourtant, ce n'est pas facile pour vous, il dit, tu vois, je le dis devant plein de monde, je suis désolée de ça, mais c'était le moment. Merci. Merci beaucoup. Il me dit, faites-lui. Alors, je vais l'envoire. Ça revue, hein ? Oui. C'est beaucoup, oui. J'ai... C'est toi ? C'est marrant. Je ne l'aurais pas imaginé comme ça. C'est rigolo. C'est rigolo parce que c'est un rigolo. Il a un côté très plaisantin du... Je suis là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, mais finalement, tu vois, je suis là. On se connaît un peu ? C'est qui pour toi ? C'est ton papa ? Il a un côté très séducteur, par contre, très joueur, très séducteur. Il aime plaire, il aime plaire aux femmes. Et ce côté, oui, plaisantin, c'était un vrai, ce que j'appelle épicurien. Profiter des bonnes choses de la vie. Et son, disons, son tort, c'est que profiter comme ça de la vie, il n'osait pas, il n'aimait pas aller justement connecter, voir tout ce qui pouvait être douloureux. Toujours, ce n'est pas grave, toujours ce côté un peu qui peut sembler un peu je m'en foutiste au niveau de son caractère. Mais, on m'a dit homme à femme. Homme à femme. C'est vraiment le séducteur. Mais, on se connaît un peu, je sais ce que tu as fait et tout, mais il est fier et il est heureux de ce que tu as fait du voyage. Il me parle de voyage initiatique dans ton cas. Ça a été un voyage initiatique pour toi. Il est fier de toi et il est épaté par toi-même. Du genre, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui ai donné cette femme-là. Il est en admiration devant toi, ton père. Incroyable. Incroyable. C'est ce que j'entends. Elle est incroyable. Et c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, ça vient de moi. Elle est incroyable, ma fille. Ce voyage va t'ouvrir beaucoup de portes. Et, je sais, c'est moi, c'est moi, parce qu'on se connaît. Mais, tu as des choses pareilles, toi aussi. Tu as des choses à faire auprès des autres. Tu as ce que lui n'avait pas. Tu as cet amour pour les autres et c'est ça qu'il admire autant chez toi. Cette capacité a donné comme ça, à être vraiment dans le don de soi. Lui, il a toujours été un peu dans la séduction. Toujours a attiré l'attention à lui. C'est ce côté de happer l'amour pour lui sans savoir forcément le redonner en retour. et c'est ce qu'il admire chez toi, c'est ces besoins d'amour-là que tu portes. Il est très fier de toi. Il est limite sans voix. C'est beau. Mais il est heureux du voyage que tu as fait, de la démarche que tu as fait. C'était important. Ça a permis de régler beaucoup de choses apparemment. Il y a eu beaucoup de non-dits. Ça a permis de... Surtout pour toi. Surtout pour toi. C'était important. Et ça, il est heureux pour toi de ce que ce voyage t'a apporté. Ce voyage-là a été initiatique mais c'était aussi une guérison. Une guérison spirituelle. On me parle de guérison spirituelle chez toi. Que ça t'a ouvert et ça t'ouvrira de grandes portes. J'entends, ce n'est que le début. Doute pas de toi. C'était pas du genre à dire des mots d'amour du tout. mais pareil, j'ai l'émotion qui monte quand je me connecte à lui et ce soir et pour lui c'est important de le dire devant autant de monde. Je t'aime ma fille. C'est comme s'il y avait... C'était caché. Il y avait des choses cachées. Comme si... Comme si t'étais caché. Je ne sais pas pourquoi. Comme si t'étais caché. Et aujourd'hui, devant les gens, je veux faire ce geste-là pour toi, pour te montrer devant tous, vous tous, cette magnifique femme là-bas, c'est ma fille. Et j'en suis fière. Et je l'aime. Je te laisse tes copines. Ouais. Donc on fait comme ça. C'est tout. On fait comme ça. Et puis je te laisse clame qui vole à l'instant. C'est vrai qu'il y a un petit peu... Il y a un petit clame qui vole. Allez, je vais commencer par madame puisque c'est ça. Voilà. C'est votre grand-mère ? Ouais. Parce que je n'avais pas le côté maternel. Je vais vous demander son prénom. André. André. Et là, je ne sais pas si elle avait quand elle est partie. C'est une dame. D'accord. Parce que c'est une dame qui était très forte de caractère. C'est une force de vie, votre grand-mère. Mais c'est quelqu'un qui est partie complètement usée, par contre. J'ai un caractère qui est... Alors, il faut bien la connaître aussi. C'est-à-dire que dans la famille, elle peut être ouverte. À côté, j'ai quelqu'un d'assez fermé. Comme si elle était craintive de tout ce qu'il pouvait y avoir de l'extérieur. Comme si elle était sur ses... Comment on dit ça ? J'ai pas vu le... Pas sur ses gardes. Ça serait trop fort. Mais elle faisait pas confiance aussi facilement que ça, votre grand-mère. En même temps, c'est bien fait défaut quand elle l'a fait. C'est de votre côté de votre papa ? Non, de votre maman ? Parce qu'il y a un côté très autoritaire. C'est votre maman qui était autoritaire ? Non, je l'ai dit. D'accord. Parce que j'avais un côté très autoritaire que j'aurais mis, excusez-moi messieurs, sur le côté paternel, justement. Une part toute petite. Il y avait vraiment ce côté autoritaire, là. Alors, c'est pareil. C'est pas quelqu'un qui est très bavarde, votre grand-mère. Elle reste dans une espèce... En fait, on est dans des utilités chez votre grand-mère. C'est quelqu'un qui parle de cette utile. C'est quelqu'un qui va pas me parler pendant des heures. C'est pas quelqu'un qui va vous parler de tout et de rien. Et c'est quelqu'un que vous avez très peu connu, du coup ? Oui, parce qu'elle dit que c'était tellement rapide entre les deux. Enfin, entre vous deux. C'est une traînée de poussière pour elle. Elle n'a pas eu le temps de faire votre connaissance sur Terre. Aujourd'hui, elle vous connaît très bien. Par contre, mais du coup, vous, vous avez une image fugace comme si des fois on avait peur d'oublier le souvenir. Et elle dit, mais t'inquiète pas parce que moi je suis là. Si toi tu m'oublies, moi je t'oublie pas. Ça c'est certain. Il y avait un vrai besoin chez vous de savoir qui elle était vraiment et puis s'il y avait quelque chose à dire, s'il y avait quelque chose à passer ce soir. Elle dit que vous êtes beaucoup plus ouverte qu'elle. C'est déjà une bonne chose. Que vous avez un côté beaucoup plus d'empathie qu'elle ne l'avait. Vous avez vraiment un côté ouvert sur les autres mais elle dit prends soin de toi quand même. Pense à toi. Prends soin de toi. Elle est fière en tout cas de celle que vous êtes parce que si elle n'a rien pu amener à votre éducation, ça n'a pas toujours été facile sur vous. Elle dit parce que vous avez fait boule de flipper à un moment donné sur votre chemin de vie et aujourd'hui vous êtes là pour rester la tête droite parce que vous avez réussi votre chemin. Il y a encore des choses à venir. Croyez pas que tout est terminé dans le positif. Il y a encore des choses à venir. Vous êtes loin d'avoir terminé votre chemin. Vous en êtes au premier quart parce qu'il y a des choses magnifiques à venir. Et en tout cas, elle est fière. Et elle dit, dites-lui qu'elle se redresse un peu. Voilà. Parce que dans la vie, on se tient bien. Il y a pas de 500. Ah, c'est pas grave. Les trois sont pour moi. Ah bon ? Non, mais un peu... Ah, ben non, ça fait... Bah, on discute de Gébel. Je sais pas. Oui, on discute de Gébel. Vous voulez carte Gébel ? Non, pas, quoi. On va pas y arriver. Allez, on va regarder. À moins qu'au bout d'un moment, elle... C'est de votre côté. Donc, c'est votre... Mon grand-père. D'accord. Qui s'appelle ? Philanée. Et qui est partie à quel âge ? 54 ans, il me semble. D'accord. Donc, totalement, c'est le mari de l'une d'elles puisque c'est votre grand-mère. Non, non. C'est le mari de la grande photo ? Non. L'autre ? Non, non, non. Je t'en parle pas, c'est juste pour l'en mettre. Non, je suis pas. Parce qu'en fait, c'est un vrai défi entre tous les deux ce soir. Ah bon ? C'est comme si c'est celui qui va parler, celui qui va être là. Alors, dans la vie, ils étaient pas vraiment comme ça parce que votre grand-père, il a plutôt un côté aussi assez... Hein, voilà. Assez droit. C'est pas celui avec qui on va aller rigoler tout de suite. On va aller faire une partie de carte non plus parce qu'on sent qu'il a une vraie prestance quand il est là. À côté de sa femme, justement, qui a une vraie douceur aussi, mais qui a une énergie et qui a envie de faire partager tout le monde, lui, c'est... Hein ? Chacun son truc. Aujourd'hui, ils sont... Alors, ils étaient comme chiens et chats, en fait, sur Terre, vos grands-parents. Et aujourd'hui, il dit, mais tout va bien, on a laissé ça. Mais c'était, avec le recul, très marrant à aller voir vivre. Si vous aviez mis une caméra dans la maison, je pense que vous auriez pu passer de bonnes soirées à les regarder. Je ne l'ai quasiment pas connue. Il n'était vraiment pas facile. Alors, entre votre grand-mère qui piaille de partout, alors je vais être d'accord sur le mot de... Voilà. Votre grand-mère qui piaille de partout, votre grand-père qui est assez taiseux et qui marmonne... J'ai un côté comme ça. Je pense que ça devait être une caméra cachée formidable. Dommage que la télé-réalité n'existait pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il dit qu'il est fier de ce que vous êtes. Il dit, mais de lui parler, ça ne lui parlerait pas beaucoup parce qu'elle n'a pas de souvenirs. Elle a juste entendu... Voilà. Elle a juste entendu que j'étais taiseux, que je n'étais pas très agréable. Mais dites-lui quand même que j'étais gentil. Il veut redorer l'image. Il dit, dites-lui que j'étais gentil. Je savais juste comment faire pour ne pas déranger les gens. Il a beaucoup marmonné avec sa femme, avec votre grand-mère, mais il a profondément aimé votre grand-mère. Et votre grand-mère, elle a beau le charrier tout le long, elle l'a profondément aimé aussi, c'était quand même son mari. Et ça, ça ne pouvait pas se détruiner. Il est content que vous l'ayez emmener parce qu'il dit c'est vrai qu'elle n'a pas de souvenirs et puis qu'il y en a une qui prend toute la place. Mais il est vraiment ravi d'être là ce soir et puis il la regarde à dire voilà, moi aussi j'ai parlé. Voilà, il vous embrasse. Il est heureux d'être ici avec vous. Claire Gable l'appelle. Il plaisait beaucoup aux femmes. Il avait quand même son côté charmeur. Il m'a essayé de lire. Elle l'appelait Claire Gable. Alors, elles sont formidables ces deux femmes. C'est, pour moi, je ne sais pas si Valérie l'a ressentie, mais moi, elles m'ont tout pris en main. Pour ma part, c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Ce n'est pas toujours évident. On essaye toujours de faire au mieux. Mais elles ont vraiment su faire passer au bon moment les bonnes personnes. Alors, elles sont pleines de joie de vivre. Elles nous ressemblent un peu. Je vous imagine bien toutes les deux plus tard. Tu veux dire que même là-haut, tu seras pas un peu plus de moi. C'est vrai que elles nous ressemblent un petit peu dans l'énergie à rigoler et tout quand elles se retrouvaient. Parce qu'il y a vraiment une amitié qui est née entre ces deux femmes. Comme des sœurs. C'est comme des âmes sœurs, on va dire, qui se sont retrouvées et elles aimaient rire. Elles aimaient la vie surtout. Et quand elles s'expriment, c'est même pas qu'elles cherchent à donner un message. Parce qu'elles sont toutes en générosité. Elles sont merveilleuses parce que ce n'est pas un message juste pour ma famille. C'est carrément un message pour tout le monde. C'est ça qu'elles veulent dire. Elles sont heureuses. Elles étaient là, mais on a tout notre temps. Vas-y, passe cette âme-là. Plutôt, elle en a besoin. Elle, elle n'ose pas. Vas-y. Laisse-la. On va l'aider. Même énergétiquement, je sentais qu'elles les poussaient pour pouvoir passer. C'était juste merveilleux. Et c'est ce qu'elles sont. C'était vraiment des anges. Des anges. Et... Avant de faire pleurer. C'est parce que l'amour qu'apporte. Et c'est ça. Et c'était... C'était merveilleux ce soir parce que... Vous voyez, rien ne change de l'autre côté. On est toujours les mêmes. Vous nous reconnaissez. On a toujours nos caractères. Et c'est toujours la vie. Il n'y a pas de séparation. On est toujours auprès de vous. Et on vous aime toujours tous. Autant, on n'a pas tous été des dessins sur terre. Bien sûr, on a nos défauts, nos qualités, mais une chose est sûre, c'est que de l'autre côté, on emmène notre amour et que nous sommes toujours là. C'est vraiment ça. Elles n'ont pas de message particulier. C'est à vous les vraiment vous l'offrir à tous. Ce que pour elles, tous, elles vous considèrent comme ces enfants. Et on nous remercie toutes les deux. Mais, elles aiment bien, on les ressent. C'est-à-dire, elles nous voient bien, putain, pareil quand même. Mais elles ont toujours fait passer les autres avant elles. Oui, parce que je disais, mais si tu... Non, non, d'abord, fais passer telle personne. Moi, j'avoue, j'étais un peu, voilà, comment je vais faire, je n'ai pas l'habitude avec les photos et tout. Mais c'est t'inquié. Tout de suite, tu as vu, dès le départ, je suis arrivée, j'ai vu ces deux femmes, j'ai senti ce lien entre elles. Je dis, elles ont un truc entre elles, c'est fou. Et tout de suite, elle m'a remercie, t'inquiète pas, on va t'aider. Tout de suite, c'était merveilleux. C'est incroyable, c'est juste magique ce que moi, personnellement, j'ai pu vivre ce soir avec vous. ce qu'elle me disait. Voilà, cet homme, c'est l'amour de sa fille, c'est l'amour de... Cet enfant, ce bébé, c'est... C'est grâce à elle que j'ai pu transmettre tout. Alors, merci, je ne connais même pas leur prénom. C'est Louise et Clémence. Louise et Clémence. Tu m'étonnes. Merci beaucoup à Louise et Clémence. Et merci à vous. Merci à... à tous ces êtres chers. Merci à eux d'être venus à nous. Et moi, j'ai passé un excellent moment. J'espère vous aussi. Ça m'a beaucoup touchée. C'est très vivant, vous voyez, on rigole, on pleure. C'est tout, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est... C'est la vie après la vie. Eh bien, moi aussi, je veux vous remercier parce que c'est pas toujours facile de faire rentrer les autres dans leur intime. Quand vous emmenez une photo, ben, des fois, on les décrit avec des traits qu'on aurait aimé garder et puis il y a des petits mots, il y a des petites scènes. C'est pas toujours facile de partager ça. Merci de votre partage. Il n'y a pas d'histoires qui sont plus touchantes que d'autres. Toutes sont touchantes et si ce soir, on partait juste avec le fait qu'effectivement, quand on pense que tout s'arrête, la vie continue, mais qu'elle continue avec un amour encore plus fort et que ce qu'on a connu de tortureux sur Terre devient du coup comme un baume pour vous après, j'espère que vous garderez ça en tête. C'est la plus belle histoire en tout cas qu'on a pu avoir ce soir tous ensemble avec vous et un grand merci à vous tous.